Merci bien pour cette gentille introduction. Bonjour à tout le monde, on va essayer maintenant de faire un petit survol sur les principes de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie et leur application essentiellement en anesthésie avec le summum de son application qui fait que nous anesthésistes on est obligé d'avoir des notions de pharmaco, c'est l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration qui est en tout cas le résultat final de cette introduction. Donc on va essayer de faire des petits survols, en tout cas des principes de pharmacologie. Alors, en premier, à partir du site d'injection de médicaments, on va injecter le médicament, il va être absorbé d'une façon générale que ce soit intramusculaire, oral ou parfois intraveineuse directement injection dans le sang et là, à partir du sang, le médicament va aller se distribuer dans tous les tissus de l'organisme et là, vous avez les deux émonctoires de l'organisme que sont le foie et le rein qui vont assurer l'élimination de notre médicament. Et ainsi, on voit les trois étapes de la pharmacocinétique de notre médicament qui est le devenir du médicament dans l'organisme. C'est ce que fait l'organisme sur le médicament. C'est la définition même de la pharmacocinétique et ses trois étapes, absorption, distribution et élimination. Et ça se traduit par cette fameuse courbe, courbe d'évolution des concentrations plasmatiques en fonction du temps, avec cette R sous la courbe et la concentration maximale. D'un autre côté, le médicament va se distribuer dans les organes cibles et on va avoir l'effet désiré, que ce soit le système nerveux central, l'effet hypnotique, les muscles, l'effet curarisant. C'est l'effet désiré, c'est le domaine de la pharmacodynamie. C'est ce que fait le médicament sur l'organisme. Et cette fameuse courbe d'évolution, deux effets sous forme de sigmoïdes classiques pour tous les médicaments. Et pour être complet, le médicament va aller dans d'autres organes et entraîner des effets non désirés ou des effets indésirables. Et c'est le domaine de la pharmacovigilance. Vous avez les trois composantes de la pharmacologie, que sont la cinétique, la dynamique et la pharmacovigilance. On va essayer de voir rapidement les trois, en tout cas les principes de la pharmacodynamie, essentiellement l'action sur le récepteur et de la pharmacocinétique. Alors pour la pharmacodynamie, c'est essentiellement l'action des médicaments et en particulier nos médicaments d'anesthésie, que sont les récepteurs. C'est la structure sur laquelle est médiée l'action de notre médicament, mais aussi les médiateurs physiologiques. Le bon Dieu, il nous a créé les récepteurs pour que les médiateurs physiologiques, les hormones, les neuromédiateurs, etc., viennent agir sur ce récepteur. Et puis on appelle ainsi un ligand, de façon pharmacologique, toute structure, qu'elle soit physiologique, le ligand physiologique ou médicamenteuse, qui est le médicament ligand médicamenteux, ou toxique, qui est capable d'interagir de façon positive, stimulée ou négative, bloquée, un récepteur. Donc ligand, c'est une terminologie plus générale. Elle inclut à la fois les ligands physiologiques, neuromédiateurs, hormones, ou bien les ligands pharmacologiques, les médicaments. Voilà en gros la disposition d'un récepteur membranère qui sont la structure la plus importante de l'action des médicaments, essentiellement les récepteurs membranés. Il y a les récepteurs intracytoplasmiques, essentiellement, lieu d'action des corticoïdes, mais la majorité des médicaments agissent sur les récepteurs membranés. Et vous avez, selon la structure et le mode de fonctionnement de ces récepteurs membranés, on décrit ce qu'on appelle les récepteurs canaux. Par exemple, les récepteurs cholinergiques, qui sont des récepteurs couplés à un canal solide, ou bien les récepteurs GABA, qui sont des récepteurs canaux couplés à un canal chlore, les récepteurs enzymes, tels que les récepteurs à l'insuline, ou bien les récepteurs couplés à une protéine G, un mode de fonctionnement un peu plus compliqué, tel que les récepteurs à drainage. Voilà encore le fonctionnement général. Vous avez le ligand, qu'il soit médicament ou médiateur physiologique, qui vient se situer sur le site spécifique du récepteur, modification de la conformation spatiale et déclenchement d'une cascade avec l'obtention d'un effet biologique. Voilà le fonctionnement général de l'action du médicament. Et vous avez à avoir deux notions importantes, deux conséquences importantes de l'action du ligand médicament ou autre sur le récepteur. Vous avez ce qu'on appelle l'activité intrinsèque. C'est l'effet biologique maximal obtenu lorsque tous les récepteurs sont occupés par le ligand. Elle est déterminée par rapport à une substance de référence. On peut avoir 0, voire 100 % de l'effet biologique. C'est l'effet maximal obtenu lorsqu'on stimule tous les récepteurs. Et voilà, ici, vous avez cette fameuse courbe de l'évolution de l'effet en fonction de la dose. Pour que ça soit... J'ai le rapport effet sur Emax en fonction du logarithme de concentration. Vous avez cette courbe, cette fameuse courbe sigmoïde. Et vous avez un effet ici maximal lorsque... Ici, lorsque le rapport est égal à 1, je peux avoir l'effet biologique maximal lorsque je stimule tous les récepteurs. Il y a toujours un effet plafond. Et lorsque cet effet maximal est obtenu, d'abord ce qu'on appelle l'affilité ici. Lorsque 50 % de mon effet est obtenu, j'ai ce qu'on appelle la constante de dissociation qui est témoin de l'affilité de mon médicament pour le récepteur. Donc, je reviens à l'activité maximale. Lorsque l'effet biologique maximal est obtenu, l'activité intrinsèque est égale à 1, 100 %. C'est la définition pharmacologique de l'agoniste pur. Pour certains médicaments, même si on augmente les doses, même si on sature tous les récepteurs, cette activité intrinsèque ou l'effet biologique maximal n'est pas obtenue. Et j'ai une activité intrinsèque comprise entre 0 et 1. C'est la définition pharmacologique de l'agoniste partiel. Et pour d'autres, quasiment aucun effet n'est obtenu, bien que je sature tous les récepteurs. C'est la définition de l'antagoniste. Voilà la définition pharmacologique pure de l'agoniste, la pharmacologique de l'agoniste pur, l'agoniste partiel et l'antagoniste. Mais vous me dites, nous, on a appris en médecine, qu'un agoniste pur, c'est un médicament dont l'effet biologique augmente au fur et à mesure de l'augmentation des doses, alors que l'agoniste partiel, j'ai un effet plafond. En fait, parce que nous, sur le plan clinique, on agit dans une gamme de doses. Et c'est vrai, la définition clinique, j'ai un agoniste pur, un médicament, dont l'activité augmente au fur et à mesure de l'augmentation des concentrations, alors que l'effet plafond est obtenu avec les agonistes partiels. En fait, l'effet plafond est toujours obtenu. OK ? Bien. Donc voilà, les deux propriétés. Lorsqu'un médicament, un ligand, d'une façon générale, agit sur un récepteur, c'est sans l'affinité pour le récepteur, mais pour les iso-récepteurs qui sont les deux sous-groupes de récepteurs. Exemple, vous avez les récepteurs adrénergiques qui présentent deux iso-récepteurs, alpha et beta. Les récepteurs beta-3 iso-récepteurs, beta-1 cardiaque, beta-2 vasculaire, et maintenant on sait qu'il y a des beta-3. Et donc des affinités différentes. Et sans l'activité intrinsèque, qu'il est agoniste pur, partiel ou antagoniste. Bien. Alors l'affinité aux différents iso-récepteurs, la sélectivité aux différents iso-récepteurs. Vous avez un médicament sur un iso-récepteur, par exemple le récepteur X, de façon générale, il a une certaine affinité. Alors pour les autres iso-récepteurs, il a une affinité moins importante. Il faudra des doses beaucoup plus importantes pour avoir le même effet. Mais à forte dose, vous avez que l'action de mes médicaments agit sur les trois iso-récepteurs. Exemple, la dopamine. Médicament sélectif des récepteurs dopaminergiques rénaux. Mais si vous augmentez les doses, elle va agir sur les récepteurs alpha et beta. Et la dopamine à forte dose égale adrénaline. La sélectivité des médicaments pour les différents iso-récepteurs s'observe à faible dose. À forte dose, cette sélectivité disparaît. Et c'est une règle générale pour tous les médicaments. Pour les agonistes, on avait vu les agonistes purs, partiels et antagonistes, et leur sélectivité pour les différents iso-récepteurs. Pour les antagonistes maintenant, comment est-ce qu'on va les quantifier et les qualifier ? Elle se fait en fonction, en présence d'un agoniste. Vous avez ici un médicament A qui agit sur un récepteur. C'est un agoniste pur. Et je vais lui ajouter un antagoniste. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un déplacement de la cour à droite. C'est-à-dire que l'affinité apparente de mon médicament pour le récepteur est diminuée, alors que l'activité intrinsèque reste la même. En d'autres termes, en présence d'un antagoniste, je vais bloquer certains récepteurs. Je vais gêner l'action de mon hormone ou de mon neurotransmetteur, l'action de mon récepteur, mais l'effet maximal, je peux toujours l'obtenir, moyennant l'augmentation des doses. Je donne un bêta bloquant, je bloque les récepteurs bêta, mais les récepteurs bêta ne sont pas bloqués quelle que soit la dose. Il suffit que j'augmente les doses de mes catecholamines et je vais pouvoir arriver à stimuler les récepteurs bêta. Je donne un curare, je vais bloquer les récepteurs musculaires, cholinergiques, mais en donnant un médicament qui augmente la catecholamines, je vais pouvoir déplacer le curare réaction et avoir une transmission neuromusculaire. Je veux dire que pour le long, les antagonistes de type compétitif, c'est la majorité des médicaments agissent selon ce modèle. Ce sont des antagonistes de type compétitif. ils vont diminuer l'affinité apparente de l'agoniste, notamment mon médiateur physiologique au récepteur, tout en gardant une activité intrinsèque la même. C'est-à-dire, moyennant l'augmentation des doses de mon agoniste, je peux antagoniser l'action de mon antagoniste. Alors, il y a un autre moyen d'antagoniser les récepteurs, c'est ce qu'on appelle les antagonistes de type non compétitif. Qu'est-ce qu'on remarque ? L'activité intrinsèque diminue, mais l'affinité pour mon récepteur reste toujours la même, en présence de cet antagoniste. En d'autres termes, j'ai détruit certains récepteurs. C'est le domaine de la toxicologie plus que de la faim. Peu de médicaments agissent de la sorte, mais les toxiques, oui, ils vont détruire certains récepteurs. Et là, mon agoniste, même si j'augmente, j'augmente, je n'arrive plus à avoir cet effet biologique maximal. C'est l'antagoniste de type compétitif. Sachez que pour nos médicaments, notamment les médicaments de l'anesthésie, agissent du type antagoniste, du type compétitif. Donc, voilà un peu les notions générales de pharmacodynamie. Et donc, pour revenir pour l'anesthésie, que ce soit une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale, avec les différents types, vont agir sur les récepteurs. Et vous avez les trois composantes de l'anesthésie. Je vous passe rapidement. Vous allez voir ça en long et en large, qui est l'hypnose, la douleur, et la mi-relaxation. Et vous avez trois classes en gros de médicaments. Vous allez les voir au fur et à mesure de votre module, que sont les hypnotiques, pour endormir le patient, les morphiniques pour traiter la douleur, augmenter le seuil de la douleur, et les curables. Trois types de médicaments. Alors, pour les anesthésiques, on ne va pas rentrer trop dans le détail, on sait maintenant qu'ils agissent sur le système nerveux central, qu'ils agissent sur des récepteurs spécifiques. Et au niveau cérébral, ils agissent au niveau du cortex. Premier site d'action. Lorsqu'on entraîne un coma, vous avez à avoir une activité du cortex qui est abolie. On ne peut pas avoir une perte de connaissance sans une activité corticale amoindrie. Cortex cérébral non fonctionnel égale coma. Donc, nos médicaments anesthésiques vont agir au niveau du cortex, mais on sait maintenant qu'ils agissent au niveau des aires sous-corticales, du trans-cérébral, voire au niveau de la moelle épine. Et ils agissent sur des récepteurs spécifiques. Il n'y a plus la théorie membranaire dont on parlait auparavant. Ils agissent en inhibant le système, essentiellement le système GABA-Hergique, qui est un récepteur canal couplé au canal chlore, qui entraîne une hyperpolarisation membranaire. Et les produits anesthésiques vont potentialiser ce système inhibiteur. Certains d'entre eux vont diminuer l'activité d'un système excitateur, qui est le récepteur NMDA. Et les médicaments agissent en antagonisant ces récepteurs NMDA. Ce sont des récepteurs canaux couplés à un canal calcite. Et essentiellement, la kétamine, qui est le prototype de médicaments anesthésiques agissant sur le récepteur NMDA, mais aussi les autres médicaments, notamment les halogènes et le protoxyde d'azote, ont une action antagoniste sur le récepteur NMDA. Donc, la théorie des récepteurs, elle aussi maintenant, s'applique pour nos médicaments anesthésiques. Donc, voilà un peu sur le plan, le challenge de nos anesthésistes. C'est vrai que nos médicaments anesthésiques, sur le plan de la pharmacodynamie, ont une action sur le cerveau avec une action rapide, sommet rapide, réveil rapide. Mais aussi, il y a un autre élément qui intervient dans la pharmacodynamie, qui est la qualité du réveil. Juste ici, pour vous mettre un peu, vous donner quelques notions, ici, en abscisse, vous avez ici la fréquence d'un incident post-opératoire. Et en ordonnée, la fréquence. Vous avez les différents éléments qu'on peut observer en post-opératoire. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple ici, le décès, qui est la complication la plus redoutable, la plus heureusement, très grave. Ça, bien sûr, le summum de l'importance de l'effet obtenu. Mais heureusement que c'est quasi, maintenant, quasi rare. Et de l'autre côté, vous avez certains effets, tels que les douleurs à l'injection, voire certaines semblances, qui sont très fréquentes, mais peu graves, quasiment peu graves. Et donc, on voit qu'on s'intéresse essentiellement à ces effets qui sont à la fois fréquents, mais graves. Alors, ces auteurs, ils l'ont fait pour un peu faciliter, nous faciliter la tâche, ils ont créé ce qu'on appelle un score composite qui associe à la fois à la fréquence et la gravité des événements observés en post-opératoire. Et là, ils nous donnent un peu, pour un peu nous mettre un peu à l'avance, le challenge de nous anesthésistes en matière de la prise en charge de nos patients, en matière de pharmacodinémie, la douleur, les nausées, le vomissement qui arrivent en tête des plaintes qui associent à la fois la gravité et la fréquence. Voilà les éléments sur lesquels on va agir pour améliorer la qualité du réveil. La pharmacodinémie, les différents produits que vous allez voir par la suite, l'importance de la résidence sur la douleur, sur les nausées et les vomissements. Donc, voilà un peu de nouveau de la pharmacodinémie, un survol rapide. Théorie des récepteurs, c'est le maître mot concernant tous nos médicaments anesthésiques hypnotiques en pris et que sur les différents organes, une attention particulière pour certains effets indésirables, notamment douleurs, nos et vomissements qui prennent de l'importance de l'anesthésie du XXIe siècle. Maintenant, on va passer à la pharmacocinétique, c'est le gros lot de cet exposé. Donc, la pharmacocinétique, maintenant, vous le savez, le devenir du médicament dans l'organisme, c'est ce que fait l'organisme sur le médicament et leur application directe, c'est l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration qui est en tout cas l'application même de la pharmacocinétique en pratique clinique anesthésique. Alors, voilà rapidement les trois étapes, l'absorption, la distribution et l'élimination, vous le connaissez. Alors, je passe directement au paramètre pharmacocinétique qui, en tout cas, qui quantifie ces trois étapes de la pharmacocinétique. L'absorption, elle est quantifiée par ce qu'on appelle la biodisponibilité. Il y a deux composantes dans la biodisponibilité. C'est la quantité du médicament qui atteint la circulation systémique et la vitesse avec laquelle elle l'atteint. Bien sûr, si le médicament est injecté par voie intravusculaire, la biodisponibilité est égale à 100%, mais d'autres voies d'injection, non pas la voie orale, mais la voie intravusculaire, sous-cutanée, péridurale et autres. Et là, c'est important de le considérer. Ici, on a injecté et les concentrations plasmatiques obtenues, elles sont variables selon le site d'injection. Que ce soit en sous-cutanée, j'ai des concentrations très faibles et de l'autre côté, en intercostale, j'ai des concentrations élevées qui frôlent avec les concentrations toxiques. Ici, intercostale, zone très richement vascularisée, peu de graisse, absorption importante, elle est importante et rapide, pic important. Sous-cutanée, peu vascularisée, beaucoup de graisse, absorption, très lente, très peu importante, concentration très faible. Et donc, vous voyez que c'est important de la biodisponibilité selon la voie d'administration. Et en anesthésie le conjoint, vous avez l'occasion de la voir. Quelle est la dose maximale d'anesthésique local que vous pouvez injecter ? La réponse, ça dépend. Ça dépend de ma technique anesthésique. Ici, dans le cas particulier, on peut aller de 300 mg de l'idocaine en intercostale et on peut aller jusqu'à 1 000 mg, 1 g. Les chirurgiens, lorsqu'ils font la liposuction, ils injectent 1 000 voire plus en sous-cutané sans pour autant avoir de réaction toxique importante. OK ? Donc, voilà ça, c'est pour l'absorption. Deuxième étape, la distribution. Vous avez ici la flèche rouge, c'est le vaisseau. Le médicament arrive par le torrent sanguin. Il est plus ou moins lié aux protéines plasmatiques. Seule la partie libre non liée aux protéines plasmatiques diffuse dans les tissus. Et donc, les déterminants de la distribution sont en nombre de trois. Le débit sanguin régional qui fait ramener le médicament au tissu, la liaison aux protéines plasmatiques, seule la fraction en libre en passe, et puis ce passage transmembranaire qui dépend des propriétés physico-chimiques de ma substance. On va les voir rapidement. Débit sanguin régional, tous les organes ne reçoivent pas la même quantité de sang, donc la distribution du médicament est forcément différente selon l'organe considéré. Et vous avez le tissu du premier groupe, très vascularisé, qu'ils vont recevoir le médicament en priorité et rapidement. Le cerveau, ça tombe bien, dans l'anesthésie où les patients, ils vont recevoir le médicament en premier lieu et je vais avoir un effet anesthésiant. Mais aussi le cœur, je vais avoir cet effet chute tensionnelle, dépression myocale. Et puis par la suite, le médicament va se redistribuer dans les autres organes, moins vascularisés, peu vascularisés, voire à vascularisation négligeable. Deuxième élément, la liaison aux protéines plasmatiques. Comme je vous ai dit ici, à premier abord, on a dit « seule la fraction libre de mon médicament passe à travers les membranes cellulaires. » Et de premier abord, on m'a dit « seule la liaison en protéines plasmatiques importe. » Vous avez la liaison en protéines plasmatiques selon un nombre de données N et selon une affilité. Si la capacité totale de fixation en protéines plasmatiques est importante, la distribution est faible et inversement. Or, on sait que ce n'est pas vrai. Le propofone est lié à 98% en protéines plasmatiques et pourtant, il diffuse très bien dans le tissu. On le sait. Donc, c'est qu'il y a d'autres éléments qui interviennent. En fait, les médicaments dans les tissus, il est lié lui aussi à des protéines tissulaires cette fois-ci avec une capacité totale de fixation. Ce qui importe, c'est le rapport entre les deux. Vous avez un médicament d'éclopropofole. Certes, il est lié très fortement aux protéines plasmatiques mais il a une liaison encore plus forte, une affinité encore plus importante pour les protéines tissulaires. Si bien qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle de trapping. Il a une distribution qui est très large avec un volume de distribution très important. Donc, ce qui importe, non pas la liaison aux protéines plasmatiques au sens brut, mais le rapport de la liaison du médicament aux protéines plasmatiques par rapport aux protéines tissulaires. Propriétés physico-chimiques. Trois propriétés interviennent. Le poids moléculaire, plus c'est plus faible, mieux ça passe. L'hyposolubilité, plus c'est liposoluble, mieux ça passe. Et puis, la deurédiéonisation. C'est le rapport de la forme non ionisée sur la forme ionisée. On va s'attarder un tout petit peu et on va prendre en considération deux cas de deux. En cas d'acide faible, acide faible, par définition, c'est un médicament qui donne un ion H+. Et vous avez un équilibre entre la forme non ionisée, liposoluble, diffusible, et la forme ionisée, hydrosoluble, non diffusible, mais qui est actif sur le récepteur. Et un équilibre qui intervient. Et si vous avez, on définit ce qu'on appelle le PKA. Le PKA, c'est le pH dans lequel la forme non ionisée est en équilibre avec la forme ionisée 50%, 50%. Et que si je modifie le pH, si j'ajoute un ion H+, l'équilibre va être déplacé dans le sens de corriger cette contrainte, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et donc, en cas d'acidose, je diminue le pH, c'est-à-dire j'augmente la concentration des ions H+, l'équilibre va s'être déplacé à droite et donc la forme non ionisée va augmenter et la diffusion va être facilitée. En d'autres termes, un pH constant, ce qui est le cas, si je change d'une molécule à une autre qui a un pKa plus élevé, c'est comme si j'avais diminué le pH. Et donc, la forme non ionisée augmente et la diffusion est facilitée. Donc, ce qui importe pour moi, un pH physiologique, si je modifie une molécule à une autre acide qui a un pKa plus faible, je vais avoir une forme non ionisée dans le sang qui est, elle, qui est immédiatement disponible pour la diffusion en quantité plus importante et la diffusion est facilitée. Pour les bases faibles, les phénomènes inverses, exactement inverses. Une base faible, la définition, c'est une substance qui capte les IOH+. Si j'augmente le pH, augmente le pH, c'est-à-dire que je diminue la quantité en IOH+, je vais avoir déplacement de l'équilibre dans ce sens-là et donc, la diffusion est facilitée avec le même raisonnement à pH constant. Si je change d'une molécule à une autre qui a un pKa plus faible, c'est comme si j'avais augmenté le pH et je vais avoir la quantité de mon médicament sous forme non ionisée immédiatement disponible à la diffusion en quantité plus importante et la diffusion va être facilitée. Application directe en anesthésie, deux médicaments qui sont basse faible, les anesthésiques locaux. Les anesthésiques locaux, exemple, vous avez l'idocaine et disons la marcaïne ou le ropivacaïne les plus utilisés. La marcaïne, le ropivacaïne, beaucoup plus liposoluble, ce rapport octanol-eau, plus il est important, plus elle est liposoluble, donc elle est plus puissante. Par rapport à l'idocaine, substance de référence, j'ai besoin de 30 voire 25 % de médicaments pour avoir le même effet. C'est normal, plus elle est liposoluble, plus elle est puissante. C'est normal. Plus elle est liposoluble, plus elle va se fixer sur les tissus et plus l'effet est lent. C'est normal. Mais je sais que la lidocaine a un délai d'action plus rapide. Ce n'est pas logique. Alors qu'elle est moins liposoluble. En fait, elle a un PKA plus faible. Étant une base faible, la lidocaine a un PKA plus faible, donc sous forme non ionisée, immédiatement disponible à la diffusion, elle se trouve en quantité plus importante et donc sur l'esprit sans délai d'action plus rapide. Alors qu'elle est moins liposoluble que la marcaïne et le naropène. La marcaïne et le naropène du fait d'un PKA plus important, malgré une liposolubilité plus importante, malgré une puissance plus importante, ont un délai d'action plus long. Deuxième application, les morphiniques qui eux aussi sont des bases faibles. Vous voyez que fentanyl, sulfentanyl ont un délai d'action de 2 à 4 minutes et puis deux autres morphiniques délais d'action plus rapide, le rapifène, l'alphentanine, le remifentanine. Pourquoi ? L'alphentanine ici, l'hyposolubilité est plus faible, ce coefficient est beaucoup plus faible par rapport au fentanyl, alors qu'il a un délai d'action plus important. En fait, son PKA, regardez son PKA, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que le fentanyl et donc, sa fraction des fusibles, elle est beaucoup plus importante, ce qui explique son délai d'action plus important. Remifentanine, par rapport au fentanyl, même l'hyposolubilité, beaucoup plus puissante, alors que vous voyez que sa forme libre 1, elle est plus importante, son PKA est plus faible qui fait que lui aussi, une fraction diffusible beaucoup plus importante d'où son délai d'action plus court. Donc, pour les morphiniques d'action rapide, ils ont un PKA beaucoup plus faible qu'aux autres morphiniques, expliquant, du moins en partie, sa forme diffusible en quantité plus importante qui est-elle immédiatement disponible à la diffusion, donc un délai d'action plus court. Voilà notre distribution avec son paramètre pharmacocinétique qui est le volume de distribution. Plus la distribution est importante, plus le volume de distribution est important. Et là, on va y revenir, on distingue deux types. Le volume de distribution initial, c'est le premier temps dans lequel le médicament va se distribuer, et le volume de distribution à steady state ou volume de distribution à l'état d'équilibre. Troisième étape, enfin, l'élimination va passer rapidement, soit éliminée par voie rénale ou à travers le foie après avoir eu une biotransformation avec ces deux phases que vous connaissez, cours de troisième année, oxydoréduction puis conjugaison. Et cette élimination hépatique, elle est saturable, spécifique, variable, variabilité interindividuelle importante et une quantification difficile. Exactement à l'inverse du rein où l'élimination n'est pas saturable, elle n'est pas spécifique, la variabilité est moins importante et la quantification, elle est facile, c'est la clairance de la créatilie. Bien, alors la clairance, rapidement, je vous passe un peu les détails des calculs, c'est égal au produit du débit cardiaque fois l'extraction hépatique. Et là, on est obligé d'assurer deux cas de figure. En cas d'extraction hépatique élevée, c'est égal à 1. Donc, la clairance hépatique est à peu près égale au débit sanguin hépatique qui est le seul déterminant de l'élimination de mon médicament, indépendant de la fraction, de la valeur enzymatique du foie, indépendant de la fraction libre. En fait, pour comprendre un peu, je vous ai donné cette image, le médicament emprunte une voie enzymatique que le bon Dieu nous a donnée pour autre chose. Mais ce médicament va emprunter cette voie enzymatique qui existe en quantité importante par rapport aux concentrations plasmatiques et si bien vous avez une réserve d'élimination importante. Et dès son parcours, dès son premier passage dans le foie, le médicament est éliminé en quasi-totalité. Et ce qui est déterminant de l'élimination de mon médicament, c'est le débit sanguin, c'est l'apport de mon médicament au niveau du foie. Exemple, le Propofol. Le Propofol a une extraction hépatique importante et l'élément déterminant de son élimination est le débit sanguin hépatique. Deuxième exemple, beaucoup d'applications beaucoup plus directes, la lidocaïne, la xylocaïne, un médicament éliminé par le foie avec une extraction hépatique élevée et sa clairance est égale au débit sanguin hépatique. Et là, les cardiologues le savent très bien. Ce qui diminue la clairance de la xylocaïne, c'est le débit sanguin hépatique en cas d'insuffisance cardiaque, diminution du débit cardiaque, diminution du débit sanguin hépatique, diminution de l'élimination de la lidocaïne avec risque de toxicité. Ce n'est pas le cas pour la marcaïne. En cas maintenant, deuxième catégorie, en cas d'extraction hépatique faible. Alors, je vous passe les formules, en tout cas, un raisonnement simple fait que là, la clairance, là maintenant, dépend de la fraction libre, FU, ça vient de l'onglet unbound, et de la clairance intrinsèque qui est la valeur enzymatique du foie. Et vous voyez ici, de façon imagée, là aussi, mon médicament va emprunter une voie enzymatique qui existe en quantité faible par rapport aux concentrations plasmatiques et si bien que l'apport n'a pas beaucoup d'importance, le débit sanguin hépatique n'a pas beaucoup d'importance, c'est la disponibilité du médicament au contact de l'enzyme, fraction libre, et la valeur enzymatique du foie qui importe. Et l'élimination est quantifiée en paramètres pharmacocinétiques qui est la clairance totale. Et vous avez la clairance essentiellement hépatique et le foie qui sont les deux émonctoires de l'organisme et vous avez pour certains médicaments ce qu'on appelle une clairance extra-hépatorène probablement pulmonaire. C'est le cas du propofol. Le propofol a une élimination supérieure au débit sanguin hépatique. Ça veut dire qu'il est éliminé quelque part ailleurs. C'est essentiel probablement au niveau des poumons. Donc ça c'est terminé avec les trois paramètres pharmacocinétiques qu'on appelle les paramètres primaires. Absorption, biodisponibilité, distribution, volume de distribution, élimination, clairance. Les trois paramètres pharmacocinétiques. Vous voyez que jusqu'à présent je n'ai pas parlé de demi-vie. On y reviendra. Il y a un paramètre pharmacocinétique secondaire. On va passer à la modélisation. C'est quoi la modélisation ? Essayer de donner une traduction mathématique pendant qu'il vient on s'approche de plus en plus de l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration. La modélisation essaie de donner une traduction, une écriture mathématique de ces paramètres pharmacocinétiques. Alors on va commencer par les choses simples. J'injecte une dose dans l'organisme, je vais recueillir des échantillons sanguins, je vais avoir des concentrations plasmatiques et je vais essayer d'avoir une équation mathématique qui traduit l'évolution des concentrations plasmatiques en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle l'analyse compartimentale. On va commencer par des choses simples. J'injecte un médicament et je vois en vert l'évolution des concentrations plasmatiques en fonction du temps. Et qu'est-ce que je remarque ? Que les concentrations plasmatiques chutent de moitié pendant un temps fixe. De cette valeur à celle-ci pendant un temps fixe, de celle-là à sa moitié pendant un temps fixe, c'est la définition même de la demi-vie. De demi-vie, c'est le temps nécessaire pour les concentrations plasmatiques chute de moitié. Si on fait ce qu'on appelle une transformation logarithmique, au lieu d'avoir une concentration plasmatique, je vais avoir un logarithme de concentration plasmatique. Et c'est un logarithme de concentration plasmatique en fonction du temps. Et qu'est-ce que je remarque ? J'ai l'évolution, la courbe devient une droite. C'est la droite d'élimination. Et la pente de cette droite est la constante de vitesse d'élimination. C'est le rapport clairance sur volume de distribution. Autre terme, mon médicament, je vais assimiler en tout cas l'organisme à une seule boîte, un seul compartiment. Mon médicament, ce qui est faux, disons-le dès le suite, mon médicament rentre, il va être éliminé. Et la chute des concentrations plasmatiques en fonction du temps dès le départ est due à l'élimination de mon médicament. C'est simple, c'est schématique, c'est faux, mais ça permet de comprendre certains principes. comme je vous ai dit, ici, la demi-vie qui est le temps nécessaire pour les concentrations plasmatiques, je suis de moitié. et cette courbe elle est de type exponentielle. Théoriquement du moins, quand est-ce que les concentrations plasmatiques atteignent zéro ? Théoriquement, jamais, puisque c'est une exponentielle. Quand est-ce que je peux considérer que mon médicament a disparu de l'organisme ? Pendant la première de mes vies, 50 % de mes médicaments ont été éliminés. Deuxième de mes vies, 50 % des séquentes restantes, 75 % de mon médicament ont été éliminés. Troisième de mes vies, etc., on estime qu'au-delà de 3,5 milliers, plus de 90 % du médicament a été éliminé. Ça suffit en pratique clinique pour dire comment le médicament a été totalement éliminé. Mais pour les études de pharmacocinétiques, les essais cliniques, lorsque vous donnez un médicament à un malade et vous voulez lui donner un autre médicament pour le tester, ce qu'on appelle le malade et son propre témoin, il faudra attendre, être un peu plus exigeant dans la méthodologie des essais cliniques, attendre au moins 5,5 milliers pour que plus de 95 % de mon médicament a été éliminé pour considérer que mon médicament a été totalement éliminé. Donc, dire que mon médicament est totalement éliminé, pour la pratique clinique, 3,5 milliers, ça suffit pour les essais cliniques. Lorsque je veux utiliser mon malade qui est son propre et des mois et comparer deux médicaments chez le même malade, je dois attendre au moins, et c'est le cas dans tous les essais cliniques, au moins 5,5 milliers pour injecter le deuxième médicament. OK ? Bien. La perfusion à travers neufs. Je mets en pointillé si l'injection IV, vous avez cette chute des concentrations plasmatiques. Maintenant, si je fais une perfusion continue, je vais avoir l'image exactement au miroir. Et donc, deux éléments importants, le temps nécessaire pour obtenir ce plateau, les concentrations augmentent progressivement jusqu'à atteindre un plateau, le temps pour obtenir ce plateau, le temps d'équilibre ou le temps du steady state et la concentration nécessaire pour avoir l'équilibre. Maintenant, le temps pour obtenir le plateau, ça c'est important. Le temps pour obtenir le plateau, c'est égal au temps nécessaire pour, on avait dit tout à l'heure, pour l'élimination totale du médicament, c'est-à-dire 3,2 milliers, et demi au moins. Et la concentration à l'équilibre est égale, bon, sous forme de calcul, concentration à l'équilibre, la quantité du médicament administré, qui est la dose, est égale à la quantité du médicament qui est éliminée. Dose administrée est égale à le médicament éliminé, clairance fois concentration à l'équilibre. Donc voilà, la concentration à l'équilibre dépend de la dose et de l'élimination seulement. Un élément important, je reviens au temps à l'état d'équilibre. Il faut un certain temps pour obtenir l'équilibre. Si je veux obtenir un équilibre immédiat, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais associer ces deux pots. Je vais faire ce qu'on appelle un bonus. Et ça, c'est une notion importante en cinétique. Si je fais une perfusion continue, il faudra au moins trois demi-vies. si je veux obtenir rapidement mon plateau, il faut une dose de charge. Pour les médicaments qui ont une demi-vie lente, toujours, pour avoir un effet rapide, il faut une dose de charge. Mais demi-vie lente, ça dépend de la situation, ça dépend de quel endroit on se situe. Je suis un cardiologue installé dans mon cabinet, je reçois quelqu'un qui a un hymne complète par fibrillation auriculaire, je veux le mettre sous cordarone. La cordarone demi-vie lente, 20 à 30 heures. Si je mets la dose d'entretien, perfusion continue, je mets 23 demi-vie au moins, 60 heures, 70 heures, pour atteindre l'équilibre. C'est très long. Donc, je dois donner un bonus. Et on le fait ça tous les jours. Il faut pour les médicaments demi-vie lente, tels que la cordarone, il faut une dose de charge. Je me place maintenant, je suis un réanimateur, je suis de garde, je reçois une embolie pulmonaire. Je vais utiliser de l'héparine. L'héparine demi-vie, deux heures. C'est court, mais j'ai une urgence. Je vais mettre une perfusion d'héparine. Si vous mettez une perfusion d'héparine, quelqu'un qui a une embolie pulmonaire, vous voulez être efficace immédiatement, vous allez avoir trois demi-vie au moins, six, sept, huit heures au moins pour avoir un TCK efficace. Sept à huit heures, pour moi, c'est long, quelqu'un qui a détresse respiratoire. Et donc, c'est pour cela, pour les paris. Je dois donner un bolus initial, un milligramme kilo, 50 milligrammes, puis une perfusion frontière. Je me place maintenant au bloc opératoire. Je suis un anesthésiste. Je suis au bloc opératoire. Je vais utiliser le Propofol. Demi-vie, allez, pour demi-vie de distribution, on y reviendra, c'est de trois à quatre minutes. Donc, si je fais une perfusion de Propofol, je vais avoir, allez, quatre fois trois, douze, quinze minutes pour endormir les patients. Quinze minutes, c'est très lent pour moi au bloc opératoire. Ok, un chirurgien attend quinze minutes pour que j'endors, rien que d'endormir le patient. Donc là aussi, pour endormir rapidement, il faut toujours un bolus, puis une perfusion continue. Donc, cette notion de bolus est impérative, elle est importante. Chaque fois que je veux atteindre rapidement mon plateau, il ne faut pas une perfusion continue, il faut un bolus, puis une perfusion continue. Bien. Maintenant, j'ai une perfusion continue, la deuxième notion importante, je vais arrêter la perfusion en fur et à mesure. Et là, j'ai une perfusion ici en très plein. Ici, je fais arrêter la perfusion. À quel moment je vais arrêter ? À tout moment, là où j'arrête la perfusion, ma demi-vie est constante, je vais avoir une chute des concentrations plasmatiques dépendantes de l'élimination de mon médicament. Ma demi-vie est constante. C'est une figure la plus simple pour que vous compreniez un peu les principes. Maintenant, on se rapproche de plus en plus de la réalité. C'est un modèle à deux compartiments. Le médicament va se distribuer d'abord dans un volume initial, volume de distribution initial, puis il va se redistribuer dans le reste de l'organisme. Et donc, les chutes des concentrations plasmatiques se font de telle sorte. Je fais une transformation logarithmique. Qu'est-ce que j'obtiens ? Non pas comme tout à l'heure, une droite, seule la partie terminale est une droite, c'est la droite d'élimination. La partie initiale est une autre courbe exponentielle. Et qu'est-ce que je fais ? Je prolonge cette courbe et je fais la différence entre cette courbe réelle et cette courbe fictive de l'élimination. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la droite en violet qui est la droite de distribution qui va déterminer la constante de vitesse de distribution. En d'autres termes, la chute des concentrations plasmatiques. Initialement, elle est due au phénomène de redistribution de mon médicament à partir du volume de distribution initial vers le compartiment périphérique. Et là, les phénomènes d'élimination interviennent dans l'élimination et la chute des concentrations plasmatiques. Encore plus compliqué, qui se rapproche de la réalité, la majorité des produits anesthésiques c'est d'un modèle à trois compartiments. C'est exactement le même raisonnement. mon médicament, c'est-à-dire de façon plus éminagée. Je vais l'administrer par voie intravelleuse. Il va se distribuer dans un volume initial de distribution qui comprend le cerveau. Et les concentrations plasmatiques montrent de façon importante. Ma dose va se distribuer dans un petit volume de distribution et je vais avoir une concentration initiale. Mon patient dort. Mais mon patient aussi va avoir une chute tensionnelle, une dépression myocardique puisque le cerveau et le cœur c'est le même compartiment organe richement vascularisé. Puis par la suite, mon médicament va se redistribuer à un deuxième voire un troisième compartiment essentiellement musculaire, un peu bien graisseux. Et donc mon médicament va se distribuer cette même dose dans un volume de distribution plus grand. Je vais avoir cette concentration à l'équilibre et la concentration, rien que par les phénomènes de distribution, chute au-dessous du seuil hypnotique et mon patient se réveille. Par la suite, les phénomènes d'élimination vont intervenir. Donc vous voyez ce qui est important à l'aspect structurel, la distribution en tout cas des compartiments interviennent beaucoup à la fois dans l'induction, l'endormissement de mon patient mais aussi son réveil. Les phénomènes fonctionnels que ce soit rénal ou hépatique importent peu dans l'élimination et en tout cas le réveil de mon patient. On revient pour la perfusion continue. Là ici, on voit une perfusion continue de mon médicament médicament à trois compartiments. Je vais arrêter la perfusion. Quelle est l'évolution des concentrations ? Eh bien ça dépend, ce n'est pas comme tout à l'heure. Je vais avoir une demi-vie variable. Si j'arrête un peu tôt la perfusion, les phénomènes de redistribution sont toujours opérationnels et les chutes des concentrations plasmatiques au début font intervenir les phénomènes de redistribution et j'ai une chute rapide des concentrations plasmatiques puis les phénomènes d'élimination. À l'extrême, lorsque le plateau est atteint ou tous les volumes de distribution ont été saturés, j'arrête la perfusion, il n'y a plus ce phénomène de chute rapide dû au phénomène de redistribution et je n'ai qu'une chute lente des concentrations plasmatiques en fonction de l'élimination de mon médicament. Et là, on intervient à ce qu'on appelle cette constante de demi-vie contextuelle. La demi-vie contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction de mon contexte, de mon historique de perfusion, la demi-vie ou la chute des concentrations plasmatiques est variable selon l'historique de ma perfusion, selon que j'ai saturé de façon importante les différents compartiments. Et ça, c'est une notion spécifique à l'anesthésie, cette demi-vie contextuelle qui a été inventée par les anesthésiques parce que nous, on joue sur les phénomènes de redistribution pour l'endormissement et le réveil de nos patients. Bien sûr, les pharmacologues vous diront que ça, on connaît ça, c'est le phénomène d'accumulation. Pour nous, cette notion de demi-vie contextuelle est une notion propre à l'anesthésie qui traduit les phénomènes d'accumulation. Plus l'historique, l'historique de ma perfusion est un élément important à considérer pour savoir si j'ai saturé plus ou moins mes différents compartiments de l'organisme. Bien, application directe de l'hémorphine. Vous voyez ici le fentanine, alfantanine, rapifène et le sufentanine. Vous avez la demi-vie contextuelle, la chute des concentrations plasmatiques en fonction de la durée de la perfusion. Vous voyez ici le fentanine, très mauvais médicament. Il s'accumule. Des durées de perfusion, bref, une à deux heures et vous avez des phénomènes d'accumulation, c'est-à-dire le demi-vie contextuel qui augmente de façon faramineuse. Donc, il faudra beaucoup plus de temps pour que vos médicaments soient éliminés. Alors que le sufentanine, cette élévation de la demi-vie contextuelle est beaucoup plus douce malgré des durées de perfusion importantes. Et vous avez le summum des médicaments qui est le remifentanine qui est son avantage certain, c'est que quelle que soit la durée de perfusion, sa demi-vie reste inchangeable, c'est-à-dire qu'il ne s'accumule pas. C'est l'effet off de remifentanine. De façon un peu plus visuelle, une autre façon de présenter ses résultats, vous avez le fentanine, le sulfentanine. Le fentanine a demi-vie après une injection intraveineuse qui est plus faible que le sulfentanine. Mais en cas de perfusion, vous voyez que le sulfentanine prend l'avantage sur le fentanine. Et en réanimation ou des durées de perfusion importantes, le morphinique de référence, c'est le sulfentanine et non plus le fentanine. Vous avez ici l'alphentanine, le rapifène, un morphinique utilisé de moins au moins, quasiment plus. Au début, c'était l'apparade. Voilà, le morphinique de durée d'action, bref, 10 minutes pour l'anesthésie ambulatoire. C'est très bien, 10 minutes. Médicaments cinétiques rapides, il m'intéresse plus en cas de perfusion continue, et non pas à une seule dose. Et vous voyez, en cas de perfusion continue, voilà, de 4 heures, il perd son avantage par rapport au sulfentanine. Si bien que l'alphentanine n'a pas été, en tout cas, n'a pas eu, en tout cas, son aura auquel on espérait. En tout cas, sa supériorité par rapport au sulfentanine est rapidement perdue en cas de perfusion de quelques heures, si bien que le sulfentanine reste le morphinique maintenant de référence, surtout en réa et en anesthésie en cas de perfusion continue. Bien, voilà, on a terminé, avec ces notions-là, on va entamer l'anesthésie intraveineuse en objectif de concentration rapidement. On a presque terminé. Alors, le principe, c'est ça. On avait, comme je vous ai dit, jusqu'à là, on a raisonné de la sorte. On a injecté une dose à un malade, je fais des prélèvements sanguins, j'ai des concentrations plasmatiques et je reçois un modèle mathématique. Là, c'est l'inverse. J'ai un modèle mathématique de départ, je veux atteindre une concentration plasmatique que je veux atteindre et mon modèle va me dire, allez, vous allez calculer la dose que vous donnez aux patients. On est les seuls, en tout cas, médecins spécialités qui vont prescrire à nos médicaments, non pas sous forme de dose, mais sous forme de concentration. Alors, pour cela, mais on a un problème, il y a cette variabilité interindividuelle qui est importante. Là, on va faire le chemin inverse. Mais on sait, nous, quand notre pratique tous les jours, lorsqu'on donne une même dose de médicaments, il y a une variabilité interindividuelle au niveau de la cinétique, différents compartiments de l'organisme, on n'est pas tous composés de la même façon et j'ai des concentrations qui sont variables. La même dose entraîne des concentrations variables selon les individus, des concentrations différentes. Et à concentration égale, là aussi, des effets pharmacodynamiques différents. J'ai une variabilité interindividuelle de la pharmacodynamique. On n'est pas tous égaux face aux médicaments. Il y a une certaine variabilité. Et si bien c'est vrai que j'ai un effet moyen, mais je peux avoir un sur, voire un sous-dosage. Comment est-ce qu'on a réglé ça en pratique ? C'est la titration qui est le maître mot en anesthésie, que ce soit pour les hypnotiques, que ce soit pour des morphiniques, etc. On donne une dose et on voit l'effet. L'effet est rapide et on va titrer, commencer par les faibles doses et augmenter progressivement pour pallier à cette variabilité interindividuelle à la fois au niveau de la cinétique et de la pharmacodynamique. Mais là, maintenant, on va faire le chemin inverse. On veut avoir, à partir d'un moment d'elle, retrouvé la même dose. Donc, c'est le domaine d'application de ce qu'on appelle une discipline nouvelle qu'on appelle la pharmacocinétique de population. C'est quoi la pharmacocinétique de population ? Elle va essayer de décrire et expliquer la pharmacocinétique d'un médicament et surtout sa variabilité entre les patients. Elle s'intéresse à cette variabilité interindividuelle pour essayer de déterminer les éléments qui vont, en tout cas, déterminer cette variabilité, les déterminants de la variabilité pour la prendre en considération et adapter la dose du médicament dès le départ. En tout cas, va aider à l'adaptation des posologies pour chaque individu. Alors, on va essayer de l'expliquer un peu. Alors, il y a toujours cette pharmacologie classique qui a jusque-là d'en parler. Nous obtenons pour chaque individu une courbe complète des concentrations en fonction du temps et donc des paramètres pharmacocinétiques individuels qui seront ensuite résumés sous forme de moyens plus ou moins écart-types. OK ? Et pour minimiser en tout cas cet écart-type, ce genre d'études est conduite dans des conditions d'homogénéité extrêmes. Et d'ailleurs, c'est un critère de qualité. Il faut que les critères d'inclusion et les critères d'exclusion pour déterminer des paramètres pharmacocinétiques moyens pour ne pas avoir une variabilité inter-individuelle importante. C'est un peu comme pour cette piste de Formule 1, c'est un moyen pour en tout cas évaluer la performance des voitures. Or, la vraie vie du médicament, ce n'est pas ça. C'est ça. Une très grande hétérogénéité. Et c'est ce que c'est en tout cas de résoudre la pharmacocinétique de population qui va essayer d'approcher, en tout cas étudier et mettre cette pharmacocinétique dès les deux pas, dès la conception de l'étude, va mettre le niveau de raisonnement à l'échelle de la population. Et donc, il n'est pas nécessaire de porter, en tout cas, des prélèvements pour les sujets à chaque temps. Il n'est pas en tout cas un... Il n'est pas nécessaire que tous les individus aient des prélèvements au même moment. Ici, par exemple, le sujet 1 a reçu trois prélèvements, le sujet 2, 3, le sujet 3. L'essentiel est que l'ensemble des prélèvements réalisés sur la population de l'étude renseigne sur le profil complet des concentrations en fonction du temps. Et donc, ça se fait des sujets en plus grand nombre, peu de mesures passent de sujets, le protocole de recueil peut varier d'un sujet à un autre, non pas au même moment. L'essentiel, l'essentiel, c'est que l'ensemble, en tout cas, des prélèvements réalisés sur la population renseignent sur le profil complet. Dès la conception de l'étude, on fait un raisonnement sur la population. Alors, de manière maintenant, voilà ici la courbe, et donc, cette modélisation va comporter trois temps. Dans un premier temps, je vais avoir, c'est ce qu'on appelle ce modèle de structure, tel qu'on vient de l'expliquer, avec cette logique de population, ils n'ont pas d'individu, et j'ai en tout cas les variables connues que sont les concentrations, le temps, les paramètres pharmacocinétiques de population que j'ai obtenus. à ce qu'on appelle les effets fixes de mon médicament. Je vais avoir cette courbe selon la structure, en tout cas, de pharmacocinétiques de population. Un deuxième temps, un autre élément, on applique ce qu'on appelle un modèle dit statistique, qui va permettre de décrire les erreurs du modèle, dénommer les effets aléatoires. Le raisonnement est le même qui est appliqué aux études épidémiologiques, avec une analyse multivariée. C'est-à-dire que cette courbe de Gauss, habituellement, on connaît cette courbe de Gauss pour expliquer ce qu'on appelle les facteurs responsables, en tout cas, de facteurs de risque d'une maladie donnée. Mais cette courbe de Gauss va s'associer aux facteurs de variabilité de la cinétique inter-individuelle. Il va déterminer ce qu'on appelle les co-variables, les facteurs de variabilité de la cinétique d'un patient à un autre. Il va déterminer ce qu'on appelle les co-variables ou les effets aléatoires. Ça peut être l'âge, le poids, l'insuffisance rénale, etc. Et ce qu'on appelle ce modèle de pharmacocinétique est un modèle pharmacostatistique avec ce qu'on appelle une régression linéaire à effet mixte. Mixte, pourquoi ? Parce que j'ai à la fois les effets fixes et les effets aléatoires. Enfin, je vais avoir ce troisième temps pour la dernière étape qui va être de déterminer la relation entre ces paramètres pharmacocinétiques effets fixes et les co-variables, les effets variables. Ce modèle va permettre ainsi d'expliquer une partie de la variabilité inter-individuelle et donc améliorer les performances prédictives du modèle. C'est important de considérer cette approche de pharmacocinétique de population qui est au centre de l'anesthésie intraveineuse et objectif de concentration. Un travail énorme a été fait au départ pour déterminer en tout cas les effets fixes et les effets aléatoires, les facteurs de variabilité inter-individuelle qui vont être déterminés pour qu'on ensuite par la suite avoir une action plus prédictive en fonction de ces co-variables. Et donc voilà, l'AIVOC est un modèle simple d'administration des agents anesthésiques et l'anesthésiste va cibler une concentration cible qu'il va vouloir atteindre et non plus une dose comme tous les autres médecins et le dispositif de perfusion, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me donner lui aussi la dose, le régime de débit pour atteindre cette concentration. Vous vous rappelez lorsque je veux atteindre une concentration, il faut toujours un bolus initial et atteindre cette concentration rapidement et entretenir cette concentration. l'AIVOC permet une titration précise de l'administration des agents anesthésiques. Bien, alors, ce dispositif de perfusion comprend d'abord un modèle pharmacocinétique. Ce modèle pharmacocinétique de départ va comprendre les paramètres, non pas moyens, maintenant vous l'avez compris, mais les paramètres de pharmacocinétique de population. C'est important, cette pharmacocinétique de population va prendre en considération les variabilités interindividuelles, va déterminer ce qu'on appelle ces covariables, ça peut être le poids, ça peut être le sexe, ça peut être le doré d'insuffisance rénale, etc. Et selon le type de produit Propofol, Sufentanine, Remifentanine, vous avez des modèles qui ont été établis, un travail colossal de pharmacocinétique a été fait, et puis vous avez un module de calcul à partir de ce pharmacocinétique, ce modèle, et un modèle de communication avec le médecin et une pousse sereine qui va exécuter le calcul effectué. Voilà ici, un exemple d'Ivoque, vous avez ici en rouge, on va dire à notre dispositif aller atteigner une concentration donnée qui va être atteinte rapidement, on raisonne sur les concentrations plasmatiques, et atteindre tout de suite le bonus initial plus à la perte. On remarque, qu'est-ce qu'on remarque ? qu'il y a un certain décalage par rapport au cerveau. Et là, deuxième élément important dans l'Ivoque, maintenant, on ne résonne plus sur les concentrations plasmatiques, mais directement sur les concentrations à l'effet. Pour raccourcir encore plus les délais d'action, on va dire au dispositif atteigner la concentration de 5 microgrammes par minute, non pas au sang, mais dans le cerveau. OK ? Et mon modèle pharmacocinétique va faire en sorte, donc le bolus va être beaucoup plus important, un pic beaucoup plus élevé pour raccourcir encore plus le délai d'action de mon médicament. Tout ceci pour que je sois dans une fenêtre thérapeutique, que je sois le plus possible dans cette fenêtre thérapeutique de l'administration de mes médicaments, en évitant le plus le surdosage, le sous-dosage, sans être, en tout cas, être obligé de faire la titration manuelle d'attaque qu'on fait tous les jours. L'Ivoque permet de calculer la titration sans passer par le, en tout cas, éviter le sur- et les sous-dosages, être dans cette fenêtre thérapeutique. Et on voit ici, ça peut être utilisé, bien sûr, chez tous les patients, mais on voit les indications, si on peut dire, électives de l'Ivoque. chez certains patients où le risque de surdosage est important, les malades où on risque d'hypotension et d'hypertension et délétère, les malades insuffisants cardiaques, coronariens, les malades qui ont une ABC où on risque où la chute tensionnelle est mauvaise, où le pic hypertensif est mauvais, les malades à risque cardiovasculaire sont une indication élective à l'Ivoque. Et puis, il y a certains malades là aussi qui ont besoin d'une anesthésie légère voire d'une sédation pour les actes d'endoscopie où c'est important d'être dans une fenêtre thérapeutique importante pour éviter le surdosage, la dépression respiratoire telle que les gestes d'endoscopie ou éviter les sous-dosages où il y a les phénomènes de mouvements qui peuvent gêner aussi l'opérateur. Deuxième indication élective, dans les gestes en tout cas d'endoscopie où on a besoin d'une anesthésie légère voire des petites sédations légères sans une indication électrique. Voilà le genre de matériel et base primaire qui permet d'utiliser à la fois l'hypnotique Propofo, le morphinique sufintanil ou remifintanil. Et voilà les différents modèles disponibles. Le Propofo, on utilise de plus le modèle de Schneider qui est un modèle plus performant parce que la pharmacocinétique de population a été faite de façon plus fine avec des co-variables plus importantes qui permettent dans une variabilité inter-individuelle. On prévoit, sa valeur prédictive est plus importante pour le remifintanil modèle de Milto, sufintanil modèle de Gebs. Et là, maintenant, on est obligé, on doit maintenant connaître les concentrations plasmatiques. C'est elles que vous allez prescrire. On est les seuls, comme je vous ai dit, les seuls médecins à prescrire nos médicaments sous forme de concentration. Vous voyez la chance qu'on a. On doit connaître les concentrations efficaces de nos médicaments pour le Propofo, les lémorphiniques qui sont les concentrations à atteindre pour l'anesthésie et les concentrations qu'on doit atteindre pour le réveil voire avoir une ventilation spontanée. Si je fais un acte d'endoscopie, je vais utiliser le Propofo à 1,5 microgramme par millilitre. Nos patients vont avoir une ventilation spontanée. Ainsi de suite. Un exemple de ce qu'on peut avoir ici, je vais faire une induction, je vais utiliser le Propofol en bas, le sulfenthaline en haut pour l'induction, il me faut une concentration au site d'action en bleu au niveau de 0,3. Et je vais avoir un petit bolus initial et ainsi de suite concentration plasmatique élevée. Et un monphinique d'action un peu plus ou moins, en tout cas plus, plus importante que le Propofol. Donc, je dois le débuter avant le Propofol qui lui est délai d'action plus lent. Par la suite, chute des concentrations plasmatiques. Si j'utilise le Rémy-Fataline morphinique d'action action on-off, bien sûr, je vais l'utiliser avec le Propofol et je vais avoir des concentrations là aussi toujours à l'effet de 4 nanogrammes par millilitre en bleu que je vais l'atteindre, toujours en résonne par rapport au site d'action et non plus aux concentrations plasmatiques. On est beaucoup plus performant en résonnant en concentration au site d'action. Et au cours de l'évolution, bien sûr, le besoin en anesthésie, le besoin en morphinique est variable. Là, vous le savez très bien et vous avez différentes étapes qu'on a. L'intubation ou les demandes importantes, la préparation à la demande diminue, par la suite, l'incision à la demande augmente et ainsi de suite en fonction des déroulements de l'acte chirurgical. Et on évoque l'ajustement de cette demande en produits hypnotiques et en analgésiques peut se faire de façon beaucoup plus précise que peut le faire en tout cas l'homme de façon manuelle. Vous voyez ici le sulfentanil. Au moment de l'induction, je vais avoir une concentration plasmatique de 0,3 nanogramme par litre et vous avez mon dispositif calcul un bolus initial et puis il va s'arrêter parce que je n'ai plus besoin de concentration élevée. Je veux atteindre les concentrations à 0,1 donc le dispositif en tout cas va s'arrêter pour reprendre. Il me donne un schéma de perfusion adapté aux concentrations au site d'action que je veux obtenir. À l'incision, je veux avoir des concentrations plus importantes qu'il va reprendre le débit. Ainsi de suite. Pour le remifatelier, c'est beaucoup plus simple puisque c'est un médicament on-off, je suis plus en phase avec mes besoins en fonction du site, en fonction du temps opératoire. Voilà l'objectif que je peux obtenir et la perfusion va suivre en fonction du modèle pharmacocinétique. On voit la chute et ce qui est beaucoup plus important l'effet off par rapport au surf interne. Dans cette période où je n'ai pas besoin de morphinique, la chute est beaucoup plus faible qu'ici. J'atteins plus rapidement l'objectif souhaité. Voilà ici l'avantage, un autre avantage de la Evoque, elle peut me prédire au bout de combien de temps je vais avoir rêvé. Je peux anticiper de l'arrêt de perfusion de mon médicament. Je suis ici en sufintanine à des concentrations faibles. Je sais qu'au dessous de 0,1 je vais avoir une reprise de la ventilation spontanée et mon avantage de la Evoque peut me prédire à peu près 6,5 minutes. Alors que si je suis dans ce schéma-là, je suis à des concentrations plus élevées avec une historique de perfusion qui est lente, là il va me prévoir si j'arrête la perfusion, la machine peut me dire vous allez avoir un taux de 0,1 donc possibilité de ventilation spontanée et d'extubez votre patient aux alentours dans 70 minutes. Ça m'aide un peu en tout cas pour arrêter mon médicament. Même chose pour le Propofol là aussi, il peut me prévoir la chute des concentrations plasmatiques qui vont autoriser le réveil de mon patient. Ici, je suis à des concentrations élevées, il faudra plus de 20 minutes pour que je descende en dessous de 1 alors que là je suis à des concentrations faibles, 5 minutes. Et vous voyez que je peux mismatcher, je suis sous Propofol faible dose avec morphinique forte dose, je vais arrêter bien sûr le morphinique une heure avant et puis à la 5 dernière minute j'arrêterai le Propofol. Je suis dans ce T4 figure qui est maintenant le plus approprié, on utilise de moins en moins le premier schéma. Propofol, forte dose, morphinique, faible dose, je sais que je vais arrêter le morphinique aller dans vingtaine de minutes et la 5 dernière minute j'arrêterai de ce fentanyl pour en tout cas coïncider les deux et réveiller mon patient. Vous voyez avec ça on peut un peu jongler pour la gestion de mon médicament en fonction des besoins de l'anesthésie, en fonction des besoins du réveil de mon patient où je peux arrêter. Elle nous donne une certaine maniabilité très importante pour la gestion de nos patients. Je termine que la pharmacocinétique c'est important, elle nous permet de connaître en tout cas mieux nos médicaments pour en tout cas aider, elle ne remplacera jamais le médecin anesthésiste et la pratique de son art. Je vous remercie de votre attention. Vous m'entendez ? Et cette technologie, elle sera au service de l'anesthésie du patient et ne remplacera jamais l'anesthésiste. de l'anesthésiste. de l'anesthésiste. Je vous remercie